Messieurs, dames, avant de regarder cette vidéo, on se permet de financer nous-mêmes notre... Bien sûr, on a fait un petit pré-roll. N'ignorez pas, s'il vous plaît. De toute façon, vous ne pouvez pas. Pierre, de quoi ne parles-tu, toi ? Juste avant de commencer cette vidéo qui est excellente. D'ailleurs, je l'ai vue, elle est excellente. Alors moi, je l'ai faite, elle est d'autant plus excellente. On vous parle de la sortie de la BD, parce qu'on vous en a déjà parlé en vidéo. La BD, bien sûr, vous connaissez Pierre-Evène, les aventures de Pierre-Evène. Bien sûr, elle est maintenant disponible en magasin et avec le lien en description. Donc vous pouvez directement la voir. Avant, c'était de la pré-commande, donc il fallait attendre, etc. Il fallait aller sur un site. Là, c'est en bas, dans toutes les bonnes librairies. C'est dans les keufnas, là. Bien sûr, pour ne pas dire, et d'autres, et les bonnes librairies de quartier qu'on connaît bien. Bien sûr, et là, je vous explique juste le principe de la BD. C'est des petites vidéos qu'on a imagées avec Ben, qu'on ne pourra jamais faire. Comme par exemple... Des petites ou des monstrueuses, des légendaires. Presque seules sur Mars. Presque seules sur Mars. Une nuit sur une autre planète. Une nuit sur une autre planète. On a cambriolé le Louvre. On a une journée post-apocalyptique, où on combat des zombies. Moi, j'ai ma... Alors ça, c'est quand on... Oui, bon ça... Alors ça, si vous pouvez la sauter, celle-là. Ne pas la lire, parce que je prends trop sévère, là, dans celle-là. Moi, c'est ma préférée. Ouais, non, mais celle-là, c'est un peu trop sévère. C'est ma préférée. Super Noël, il est lutin. On a fait par rapport aux tailles. Et là, on cambriole le Louvre. Moi, ma préférée, je crois que c'est celle de Noël, parce qu'on est très, très violents. C'est les vannes les plus violentes. Elle a un peu trash. Ma préférée, c'est les zombies post-apocalyptiques et le crash d'avion. On teste un crash d'avion pour la première fois. En tout cas, elle est disponible en magasin. N'hésitez surtout pas. La vidéo commence. Vous pouvez maintenant ignorer l'annonce. Coucou ! Bonjour à tous ! Wow, wow ! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau facecam, dans ce nouveau décor, je le rappelle. On accueille celui qui m'accompagne régulièrement depuis des années, messieurs, dames. Benjamin Benka ! Oh oui ! Ça rend bien ! Ça rend bien ! Hey ! Wow ! Installe-toi ! Allez, avec plaisir ! L'américaine ici ! Quel bonheur ! Franchement, meilleure entrée de tout YouTube. C'est vrai, depuis 2017 ? Ouais. Et là, on reçoit un... Un puceau. Non ! Et quand bien même ! Un puceau du format facecaméra. Premier facecaméra. Et quelle pression pour lui ! On accueille... Max ! Ouais ! Non ! Bonsoir, public ! Salut, Max ! Comment ça va ? Bonsoir. Je rappelle qu'il est 11h05. Messieurs, venez, venez, venez. Hey, il y a une belle histoire avec Max. Il y a une belle histoire avec Max. Vous connaissez l'histoire ? Non. Vas-y. C'est quoi la belle histoire ? Il est arrivé en chargé de prod et maintenant, il fait des vidéos. Et voilà, il a une petite chaîne YouTube aussi. La grande ascension. Et on est avec le public, bien sûr, on l'applaudit. Ça t'a pas dérangé quand j'ai dit que t'es puceau ? Bah non. Bah, il y a une part de vérité là-dedans. T'es pas puceau ? Non. Mais ça le regarde, lui, et son paquet de mouchoirs à côté du lit. C'est pas quelque chose qu'il faut raconter à tout le monde, ça. C'est son intimité. D'accord. Avec ses chaussettes, sa couette. Non mais quoi, mais c'est son. C'est son intimité. Qu'est-ce que tu fais avec ses chaussettes ? C'est ça. Ça a toujours été très bizarre, le bail des chaussettes. Personne ne fait ça. Et là, pourquoi t'as l'air si... Ça va, Max ? Pourquoi tu veux te rassurer, là ? Les chaussettes, elles sont cartonnées après. Elles sont à l'horizon. C'est une chaussette, hein. Arrêtez. Franchement, vous êtes dégueulasses. Pas cet humour. Non, non, pas ici. Est-ce que dans le pays, quelqu'un a Be Real ? Grosse majorité, hein. Be Real, on a la caution jeune de cette vidéo. Ah, je suis là juste pour le quota, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots Be Real ? Je suis le porte-parole des jeunes... De la jeunesse de France. C'est comme les mères un peu... Qui veulent être un peu jeunes dans leur mairie. Be Real, c'est très simple. On reçoit une notification par jour. Et à cette notification-là, il faut prendre une photo pour la partager à ses amis. D'accord. Comme ça, on voit exactement ce que font nos amis en temps réel, au même moment. Et ça prend une photo, c'est ça qui est super, en face intérieur, recto et verso. Tu dois, à un moment, t'es de la journée, avoir un truc intéressant en recto. Ah non, pas forcément. Tu sais, justement, t'es au chiotte, par exemple. Tu t'y tues. Mais tu montes ni le recto ni le verso quand t'es au chiotte. Tu te montes, toi, la gueule, et le mur qui est en face. Du coup, c'est un recto, verso. Applaudissements, applaudissements. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, sa carrière. Ben non, personne n'a dit ça. C'est pas fini, sa carrière. Personne n'a dit ça. Et là, est-ce qu'il est déjà passé celui d'aujourd'hui ? Non, ah, j'aimerais bien. J'imagine, il tombe pendant ce tournage. On va faire un tournage jusqu'à minuit pour être sûr qu'il tourne à aujourd'hui. Bien dit, ça, bien dit. Peut-être partir à 14h, moi. Messieurs, dames, on a récolté, bien sûr, sans que nous sachions. On va voir. Mais là, on découvre, en fait. Je t'explique. Eh bien, forcément, c'est un réseau social qui a quelques années, 3-4 années maintenant, je pense. Il y a des dingueries qui se sont passés. Mais je veux mon neveu. Regardez, dinguerie qui se sont passés. C'est parti. Let's go. Il est dans la benne. Il est dans la benne à ordures, le gars. Il fume. Ça y est, j'ai envie d'installer le bieril. Il est même pas choqué. Si ton pote, il fait ça, c'est que tu sais que c'est le genre de pote qui fait tout le temps un truc comme ça. Sachant que le pote à l'intérieur a peut-être son bieril aussi. Ça serait fou. Ça, ça serait fou. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. On peut mettre des petites interactions. En gros, tu peux rajouter des emojis, mais les emojis, c'est des photos de toi que tu as pris en avant. Ah oui, d'accord. Tu fais ça, tu fais ça. C'est très rigolo et du coup, tu te prends... Tu fais quel emoji, là ? Là, c'est l'emoji qui rit, là. Il est chelou, quand même. Fais l'emoji coquin. Fais l'emoji pervers pour voir la différence. Ouais, pareil. Fais le pervers sans emojis. Ouais, ouais. Oh ! Bordi ! Bordi ! Bordi ! Il est sur son ordi, c'est fou. Mais il lui mordit la nuque. C'est mignon que parce que c'est les chatons, hein ? Bah oui, oui. C'est ton premier face cam. Commente un petit peu ce que tu vois. Euh... Alors... Bon, là, c'est hyper simple. C'est un chat qui se... Bubblebee le Megatron, là. Devant... Devant deux autres chats qui forniquent. Et donc, en fait, il le marque, lui. Il est super concentré, lui. Le chat roux est super concentré. Ouais, mais je le sens un peu... Cat lover, genre... Il a la voix de Barry White, le roux, là. Tu vois le... J'aimerais... Laisse-moi faire... Let's get it on. Tu sens que... C'est Marvin Gaye. Allez, allez, allez. Allez, avance. Je sais pas comment. Allez, détente en dessous, hein. Ouais, petite cartouche. Désolé, on fait peut-être longtemps, mais... Ouais, là, c'est long. Pour le chat, c'est très long, hein. Le chat du dessus est très observation. Moi, je pense pas qu'il se... Lebron James. Je pense qu'il est en observation. Il prend des notes ? T'asso, c'est sa meuf, hein. Il vient de capter sa meuf, hein. Il vient de capter. Il dit, waouh, il fait, waouh, waouh. Oui, je... Oh, non. Accouchement. Biri, l'accouchement. Sachant que c'est même pas avec un docteur qui joue le jeu, qui a capté. Rien à foutre. Là, c'est vraiment... Mais comment... Parce que là, ça doit être dans un... C'est très intime, quoi. C'est-à-dire que tu dis... Tu as la pensée de dire, je vais prendre mon tel. Mais attends, ton portable, quand t'accouches ? Je suis pas à l'accouchement. J'ai l'écho, là. Ah, pourquoi on pensait accouchement ? Désolé, parce qu'on n'est pas... Ouais, encore des mecs qui n'ont rien capté à la vie des femmes. J'ai jamais eu chez le gynéco, donc j'ai pas de rêve de gynéco, mais... Ah oui, non, ah oui, je comprends mieux, bien joué. En fait, elle est juste en frottis-frottis, frottis-frottas. Frottis-frottas. Mais j'adore. Moi, je reçois un biril d'une amie à moi qui fait ça, je pleure de rire. Tout le monde va te prendre pour un énorme pervers. Tu vas avoir des amis à toi qui vont commencer à se poser la question. Est-ce que je lui en vois ou pas ? Peut-être que la gynéco est en train elle-même de prendre un biril. Ah, bien joué ! C'est très bon, ça. Et par contre, j'ai pas envie de le voir, celui-là. C'est très dangereux. C'est dangereux, mais je vois pas le... Ah, mais oui, en fait, là, c'est juste un... C'est très dangereux. En fait, j'ai essayé de voir c'était quoi l'autre. C'est juste le truc le plus débile au monde. Il tient la cible. Il est en torero. Et genre ça, dangereux. Plus dangereux. Après, si le mec est un champion, il a très peu de risques. Ils ont des têtes de champion. Non, non, non. Ah, il y a une question au public. Ce serait pas une feuille, la cible ? Bah si, mais justement, c'est ça qui pose problème. Mais du coup, il y a un bras derrière. Voilà, oui, oui, c'est ça. C'est ce qu'on relève, oui. C'est-à-dire que si c'est un gros tirage, il a les bras du mec avec une voix. Mais oui, c'est dangereux, mais c'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. On dit tous la même chose. Dangereux. Vous avez remarqué que le gars a un arc. Oui, oui. Ouais, c'est une mise en situ, c'est rigolo. J'espère que c'est une mise en situ. Elle va pas pépon, comment il s'appelle ? Kermit. Mais non, c'est un petit concombre, c'est pour la blague avec le concombre. Franchement, c'est petit. Alors par contre, toi, ta pote chez le gynéco, tu veux des A4, mais là, ça te plaît plus. Il est bien proportionné. Ah bah, qui est un mythe à la grenouille, quoi. Il prend son pierre. Oh là là ! C'est drôle. En braquage. C'est trop son pote, il est trop jeune en face. Mais attends, mais il a quoi dans la main, surtout ? Il a une brosse à cheveux. Il fait part à personne, je pense. C'est ça qui est drôle aussi, tu te dis, les gens font des mises en situation pour deux minutes, quoi. Vous avez déjà cambriolé ? Par applaudissement. Allez, petit cambrioleur. Allez. Oh, je les adore, ces gâteaux-là. Le pépadique. Oui. J'espère vraiment que c'était pas la nive d'un gosse. Quoique, les enfants, ils sont naïfs. Ça se trouve, ils disent, oh, il a un long nez. Il n'y a que l'adulte qui capte que. Il a été fait juste à côté de la bouteille de gin. Il y a un petit... Je pense qu'il y a un bail fait à 3h du mat'. Mais non, mais après, de loin, on dira banjo. Ouais. Il n'y a pas... Une raquette de ping-pong. Bah, moi, de loin, on dira un braquemar. D'accord. Il est hyper long, la bite. Pardon ? De quoi ? Voilà ! Ce n'est pas des éléphants, mais on y vient. En plus, c'est énorme, hein ? Ok, bon, bah... Max, c'est ton premier facecam. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que tu vois ? Mais... Allez, réacte ! C'est ton premier facecam ! On en a fait, nous, on en a déroulé, du câble. Allez ! Mais c'est explicite, là. On voit bien qu'il y a... Que ! Que ! Que ! Que ! Ils baissent avec leur bite, quoi. Max, t'as pas envie de le faire, Pascal ? Mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Mais c'est explicite. Tout le monde voit qu'ils sont en train de baisser avec leur bite, là. Si t'as pas envie de faire un facecam, y'a pas de souci. Tu sors deux minutes. Je veux le faire. C'est ma chance, j'ai envie de la prendre. Mais c'est juste que c'est explicite. On parle de cul, là. C'est gênant. Tu sors deux minutes, tu vas t'a... Non, mais il va s'aérer parce qu'il a... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est son premier facecam. Je suis en train de regarder le planning de demain, moi. Vous savez quoi ? On a calme tout de suite, Max ! Max ! Il va mieux ! Il va mieux ! Donc, on disait, ils sont en train de baiser avec leur bite, et l'autre, elle... Eh, y'a des jeunes qui regardent... Watching Raquel get arrested. Elle filme sa copine se faire arrêter. Là, si la notif tombe à ce moment-là, c'est le meilleur de l'année, celui-là. C'est le coup de génie. Peut-être qu'elle a eu la notif au moment où elle a fait une infraction, elle s'est dit... Je le garde pour après. J'en profite ou pas ? On voit le téléphone de l'autre. On voit qu'il y a un côté très... Je... Il y a un côté un peu voyeur du truc. Ça me fume, elle a vraiment dû faire le... Oh ! Ah ! Qu'est-ce que c'est donc, que c'est donc ? J'ai un gars, ce moment. Vous connaissez ce moment ou pas ? Non. Tu connais pas ce moment, toi ? Moi, je le connais, moi. Tu le connais, toi ? Je le connais, ce moment. C'est un moment... J'ai déjà vécu, j'ai déjà vécu. Dans les vidéos comme ça, réaction, eh bien, le public a le droit à une question. Sur Maison Grisse, peut-être sur Max, peut-être sur Belle. Bien sûr ! Oh ! Est-ce que le public a une question ? Une question au premier rang ! Est-ce que vous allez reprendre les Olympiades ? Oh ! Bonne question ! Non, Pierre, je joue pas... Non, 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 je joue pas avec le cœur des gens comme ça. On joue pas avec le cœur des gens comme ça. Non, Pierre, arrête. Les gens, ils sont cardiaques aussi. Messieurs, dames. Vas-y, je peux pas, moi. Je peux pas. Tu sais quoi, Pierre ? Tu fais une entrée et tu réponds. Mais je veux une entrée. On lui fait un tonnerre d'applaudissements. J'adore ses entrées. On est tonnerre avec ses entrées. On en amuse un peu trop, mais on est vers ses entrées. Messieurs, dames. Attends, attends, attends. T'as pas vu repasser ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais va pas chier ! Tu prends du PQ, pourquoi faire ? Mais pourquoi il fait ça ? Il a pris une brosse à chiottes. Non, mais c'est fou. Il a pris la brosse à caca. Je sais pas ce qu'il va faire. Dieu sait qu'il y a des gens qui ont chié ici, en plus. Quand vous voulez, c'est bon ! Messieurs, dames, le roulement de tambour, s'il vous plaît. À l'annonce de Pierre Croce sur la question. Va-t-on reprendre les Olympiades ? Vous attendez sa réponse, Pierre Croce, s'il vous plaît ! Oh là là ! Oh oui ! Quelle entrée ! Oh oui ! Quelle entrée ! Et là, il foire tout. Parce qu'il y a forcément un morceau de quelque chose. Oui, oui ! On l'a forcément, le petit, on l'a forcément ! J'ai le biril de la brosse, là ! T'as vu que t'as fait ça ? Je me méfie du lavage de main ou pas des gens qui vont frotter. Messieurs, dames, les Olympiades... Non, non, oh là là ! ...seront filmées en juin. Oh là là ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Mais quelle annonce ! Olympiades d'été, du coup ! Ben, juin, ouais ! Olympiades d'été, du coup ! Tu peux en faire une entrée ? Ouais, c'est long ! Messieurs, dames, voilà, par rapport à Pierre Croce, la question sur l'Olympiade, du coup... Allez ! J'ai failli dropper le mic, je me suis dit, c'est peut-être trop. Peut-être que c'était pas un mic. Attention, bienvenue de suivre, messieurs, dames ! Oh, il est beau ! Celui-là, pour le capter... On l'a toussue, cette chute ! On l'a toussue, et il y a gravier-paume ! Le gravier-paume, là ! Oui, il y en a peut-être un qui se fait au fil dedans ! C'est dedans ! Là, il a plus l'air de tomber sur l'épaule ! Oui, 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 c'est vrai qu'il n'a pas les mains en avant ! Non, mais c'est intéressant ! Vous pouvez intervenir quand vous voulez ! Mais il a 100% le bras en or, là ? Moi, j'ai déjà eu le menton, hein ! Ah, le menton, c'est dur ! Le menton très humiliant ! Il y a forcément un genou ! J'ai toujours trouvé ça très technique, moi ça m'est arrivé souvent ! Rinflage du genou, mais ton pantalon n'est pas éraflé ! Tu l'as le sang à l'intérieur, mais le pantalon, rien ! Mais comment ? Comment ? C'est éraflé que l'intérieur ! Et t'as un peu de satisfaction des parents ! Il s'est blessé, mais il n'a pas habillé son pantalon ! Ouais, mais quand tu continues à jouer, parce que c'était à 13h, tu rentres chez toi à 18h, va enlever le pantalon avec le sang qui a séché ! Il a collé, là ! Combien de fois, ça ? Combien de fois ? Il rarrache la croûte ! Moi, je disais, ça m'a rarraché la croûte ! Moi, personne ne te comprenait, je pensais ! Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a les bouteilles qui tombent aussi en même temps ! Tu sens vraiment qu'il y a tout qui est en train de tomber en même temps ! C'est un soleil, il a fait un soleil ! L'autre est beaucoup plus calme, l'ambiance est totalement différente dans le verso ! Je ne sais pas pourquoi il est calme, parce que le petit a dû dire « Vas-y, filme-moi, filme-moi, je fais la vitesse ! » Ouais ! Attendez, là, c'est une belle... Je me compare pas ! C'est une très belle paire de photos ! Le pauvre, il demande rien, on lui photographie les couilles ! Elle a la bonne réaction ! Pourquoi il n'a pas eu la queue en tire-bouchons ? C'est chelou, on est un peu admiratif, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, on n'est pas admiratif, il fait sa vie ! Un tiré par les couillasses, là ! C'est vrai que t'as... t'as envie de toucher ! Pas méchamment, mais t'as envie de sous-peser ! Exactement, exactement ! Si tu es consentant, je vais... Tiens ! Ah ouais ! Ah ouais ! Oh waouh ! Attends, c'est quoi, ça ? Oh, le Beryl à l'hôpital, et je crois que dans sa même chambre, il y a Mamie Nova, quoi ! Vous pensez qu'elle pionce, là ? Bah, je pense que là, elle est en... Tu sais même pas si elle pionce ou pas, quoi, c'est... La peau, la peau ! C'est peut-être sa grand-mère après, peut-être qu'elle soit à l'hôpital en famille ! Non mais, tu prends pas ta grand-mère comme ça ! Oh... Ah bon ? Ok ! Wesh ! Ah, c'est une jolie mise en scène ! C'est hyper malsain ! Ouais, oui, oui ! C'est un cadavre ! Elle cuisine le plat où elle va finir ! Oui ! C'est ça ! Peut-être qu'elle le sait pas encore ! Non, elle sait pas encore ! Sinon elle serait partie, je pense ! Elle est morte ! Ouais, ok ! Allez, prenne la pose devant ! Si c'est pas ta caisse, je trouve ça drôle ! Je trouve ça encore plus ouf ! Si c'est pas ta caisse ! C'est-à-dire qu'il y a peut-être un gars à l'intérieur qui a le coude dans le fion ! Et toi ? Non ! C'est beryl ! Mais là, il est sauvé, là, le gars ! Il est plus dedans ! Tu lui fais des faces un peu, tu sais, vidéo gag à l'ancienne ! Évidemment, bon, tout va bien ! On a eu des nouvelles de la petite ! Tout le monde se porte bien ! Ah, là, c'est lui ! A priori, s'il peut prendre la photo, c'est que tout va bien ! Là, tu peux le dire ! Ouais, mais on sait pas ce qui s'est pris ! À tout moment, c'est un homme, un humain, un bébé ! Les couilles du cochon ! Les couilles du cochon ! C'est quand tu te les prends... Une seule ! Sinon, il y aurait deux impacts ! Oh là là ! C'est la patate chaude ! À quel moment ça atteint ce niveau de flamme et tu fais toujours rien ? Ça noircit un peu ! Ça commence à sentir le brûlé ! Il y a un début de petite flamme ! Je vais quand même ouvrir le four ! Là, c'est Game of Thrones et personne ne fait rien ! Alors, j'ai l'impression que la personne est en train de s'apercevoir qu'il y a des flamme parce qu'au vu de la main qu'il y a en... Oui, c'est vrai ! On avait le spécialiste en assurance... Bah alors moi, je pense ! Il a fait son propre pain ! Il veut ouvrir pour dire à ses potes, Regardez mon Beryl, regardez mon propre pain ! Et genre, en une seconde ! Le feu, il était là, il était à l'intérieur ! Tu t'y connais pas ? T'as jamais fait... Non, j'ai jamais fait mon propre pain ! Un four ! Oh oui ! Là, c'est pas les chevaux ! Ah d'accord ! Là, pour le coup, pour un Beryl, je trouve ça drôle, tu vois ! Ils sont en train de fêter la cartouche des deux autres ! Ouais ! Je pense qu'ils étaient en pleine fête, et ils voient ça et ils se disent Mais... ça, c'est un Beryl, ça ! Acheter des rideaux ! Oh oui ! Oh là là ! D'accord ! C'est quoi ce cul ? Non, mais fais zoom pas ! Il y a un côté lumière divine sur le fiac ! Ah oui, c'est vrai ! Il y a un côté prophète du caca ! Ouais, il y a un petit côté... Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai un peu chaud ! Bah, c'est ton premier FASCAM ! C'est ton premier FASCAM ! C'est ton premier FASCAM ! Ça, je cautionne pas, ça ! Chier devant les gens, là ! Là, il est devant un portage ! Mais tu... moi, ce que je ne sais pas, c'est le... le gars qui prend une photo du gars qui chie ! Il est dans un coin ! Non ! La veille, il y a eu Mexicain ! C'est pas mon problème ! Il a eu un rendez-vous ! Il fait 35 degrés ! Tu peux avoir... là, mais ça existe ! Une mésaventure ! Ben, tu t'excuses beaucoup trop pour un mec ! Mais non, mais c'est... Là, il est dans le mauvais sens ! Pourquoi il se retourne pas ? S'il se retourne, on a l'impression qu'il est juste comme ça, accroupi ! Là, il a le fiac devant tout le monde ! Tout le monde voit la crotte qui tombe ! Ah, parce que de face, tu vois pas ? Ben, de face, t'es comme ça ! Ah oui, t'as le jogging qui... Il est en train de mimer le chier ! Qu'est-ce que tu fais ? Je pense ! Je pense ! Moi, sinon, je chierais pas dans la rue, hein ! Tout simplement, hein ! Aller ! Là, j'y crois pas ! S'il veut vraiment cuire ses œufs, je pense qu'ils vont jamais cuire, si vous voulez mon avis ! Je revois le cochon, quelque part, moi ! Oui ! Ah, c'est marrant ! Ah ! Trois heures du mat', bien chargés ! Il n'y a plus que toi, ton pote, et il y a un autre gars que tu connais pas, vous êtes que trois dans un énorme bar ! La fille, elle s'appelle même pas qu'ils ont faim bière ! Oui, bien sûr ! Super, super ! Bien sûr ! Certainement sa copine en face ! Elle en fait un tout mignon ! Elle, elle, elle fait le même biril avec écrit « Je t'aime ! » Tout comme ça ! Ah, le doublé ! Oh, le doublé ! C'est les mêmes ! On y revient ! Il faut donner de sa personne, quand même, pour une vanne biril ! Et surtout, si c'est le récipient à verre, là, c'est que tu peux tomber avec tous les morceaux de verre depuis 1802 ! C'est terrible ! Elle l'a choisi, hein ! Il s'est mis dans le carton, quand même ! Au cas où ! Petite bagarre ! Ah, c'est les flics, non ? Ah, t'as Brieux qui réagit en bas ! C'est 100% de la canne droite ! Il y a Brieux et Thomas qui réagissent ! Et donc là, c'est une arrestation un peu musclée, devant le... dans le magasin ! Il est content, donc... C'est soit un employé... Peut-être lui qui a appelé le flic ! Ouais ! Mais c'est là, après ça, on arrive au dernier ! Arrête ! Arrête ou Max, il refait une entrée ! Tu vas faire une entrée ? Je vais pas faire une entrée, quand même ! Bon, bah... Il voulait pas qu'il fasse une entrée, mais... Je vais pas faire une entrée ! Si ! Je vais pas faire une entrée ! Les gens, ils savent même pas que t'es là ! Non, je vais pas la faire ! Non, je vais pas la faire ! Ah bah d'accord, bah la fais pas ! Non, je la fais pas ! Vous savez qui on accueille pour cette vidéo ? Non ! Non ! Non ! On accueille Max ! Ah ! Ça, c'est du Max, mais tout craché ! Ah ouais, ouais ! Tu fais déjà partie du top 5 des meilleures entrées ! Merci ! Dames, c'est le dernier viril, j'espère qu'il va être incroyable ! Est-ce que vous avez passé une bonne vidéo ? Oui ! Est-ce que ça vous donne envie de vous abonner à la chaîne de Max ? Oui ! Ah, ça, ça fait plaisir ! Et c'est dames ? Oh, waouh ! Dangerosité maximum ! C'est super ! Le film des bières ! C'est malheureux, c'est entre le... Ne faites jamais ça de votre vie et... C'est Stylax ! Mais ne faites jamais ça de votre vie ! Surtout que là, moi, je pense à la moto qui vient shipper les bières ! Ah, ça serait drôle ! Ça se voit à sa tête qu'il est refait ! Il a de l'adrénaline ! Il est... On l'a fait ! Par contre, quand il fait avec ses deux mains, plus le viril ! Il est passager, lui, il est à l'arrière, je pense ! Franchement, s'il conduit, il est comme as ! T'as deux bras droits, c'est la galère ! Technicien assurance... Carglass ? Ne faites pas ça, quand même ! Jamais ! Non ! Messieurs, dames, c'est une fin de vidéo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! J'espère que ça vous a plu, merci Benjamin ! Mais attends, mais tu plaisantes dans ce magnifique décor ! Je rentre chez moi, merci beaucoup ! C'est souvent comme ça qu'on finit les vidéos ! Tu peux retourner chez toi ! Ciao, ciao ! C'est super ! On va le revoir ! On va le revoir ! Oh ! Magnifique ! C'est bon, je pars ! C'est une fin de vidéo, merci Ben ! Bien sûr ! À très bientôt ! Ciao, ciao !